Alors, Samouine. Et voilà, on est en direct. Ah ben voilà, il y a déjà quelques personnes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre donc en ce dernier jour du mois d'août. Donc, avant de commencer, on va faire comme d'habitude, on va vérifier la technique. Et puis, en attendant, on peut répondre dans le chat, voir si tout va bien. Bonjour Agnès. Bonjour, bonsoir. Anne, Karine, Élise, MJ, Paulette, Régine, Roseline, Twiz. Ok, donc ça commence à arriver. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marissa. Donc voilà, est-ce que vous nous entendez toutes les deux ? Est-ce que vous nous voyez bien toutes les deux ? Alors, on a Osh, on a Le Mans qui est avec nous. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. Ok, super. Merci, Roseline, pour le retour. Donc voilà, on va commencer tranquillement, mais sûrement. Impeccable. Merci. Super. Donc, avec Sophie qui est là pour nous parler ce soir d'un thème très, très passionnant. Sophie qui est le guide intérieur. Tu vas nous parler. Et donc, Sophie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu as envie de dire un petit peu ton histoire, qui tu es ? Et voilà, je te laisse. Oui, donc en quelques mots, c'est vrai que j'accompagne les personnes d'abord qui sont sur un chemin, on va dire, spirituel, à se connecter à leur guide intérieur, à leur guide de lumière et à leur mission d'âme. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça. Et c'est une quête qui a commencé pour moi très tôt, dès l'adolescence. Il y a eu un appel intérieur très fort, vraiment une forme de passion pour tout ce qui touchait, on va dire, au développement personnel et spirituel. Ce qui m'a amenée, on va dire, à faire beaucoup de choses, à beaucoup travailler sur moi. Et puis, c'est vrai que j'ai, on va dire, un tempérament qui aime aller à l'essentiel, qui aime aller un peu droit au but. Et au bout, on va dire, d'années et d'années de recherche et de travail, je me suis dit, mais finalement, l'essentiel, c'est de se relier à son soin, à son âme, enfin, ce que j'ai appelé son guide intérieur. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a une vingtaine d'années, il y a un processus qui s'est mis en place pour moi, qui est lié tout simplement à ma mission d'âme, qui est d'être canale. Et que les énergies que je canalise, je me suis rendu compte que dans leur message, dans leurs enseignements, il y avait un thème qui revenait de façon assez régulière et qui était ce thème du guide intérieur. Et je vais, avant d'aller plus loin, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais tout de suite déjà quand même un peu définir ce que j'appelle le guide intérieur. Pour moi, ce que j'appelle le guide intérieur, c'est l'aspect, on va dire, le plus incarné de notre âme, c'est-à-dire que c'est un aspect de nous. Je fais la différence, parce qu'on me pose souvent la question entre ce que j'appelle le guide intérieur, qui est l'aspect, en fait, le plus élevé, le plus aimant, le plus sage de nous-mêmes, qui est connecté à la fois à notre cœur et à notre âme, et puis les guides de lumière ou les guides spirituels qu'on peut avoir, qui sont, on va dire, d'autres âmes que les nôtres. Et donc, comme ces êtres de lumière que je canalise, leur but, c'est toujours de nous guider vers notre propre autonomie, vers notre propre sagesse intérieure, et bien, je me suis rendu compte que ce thème du guide intérieur et de comment se relier à son guide intérieur revenait assez régulièrement, en fait, un petit peu, justement, au cœur de leurs enseignements. Et puis, il y a eu aussi, on va dire, mon expérience personnelle, on va dire qu'au départ, je me posais plein de questions, et j'ai beaucoup été chercher des réponses à l'extérieur. On va dire que le problème, c'est que chacun peut avoir un avis différent, que ce qui est bon pour une personne n'est pas forcément pour soi. Et puis, qu'au départ, c'était aussi beaucoup parce que j'avais des peurs, j'avais la peur de me tromper, puis de le regretter après, ou la peur, du coup, de faire une erreur et puis qu'on me le reproche, etc. Et puis, il y a eu un peu un tournant, il y a eu plusieurs tournants dans ma vie, mais en tout cas, il y a eu une expérience qui a été marquante, qui était un jour où j'étais vraiment en interrogation profonde par rapport à une formation que je voulais faire, de thérapeute, et qui était assez longue, assez chère, etc. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment la bonne formation ? Est-ce que c'est vraiment important et juste que je fasse cette formation ? Et alors que j'étais en train de méditer, en fait, j'ai eu l'idée de, comme ça on peut se dire spontanément, de poser cette question à voix haute, en disant qu'elle s'adressait à mon guide intérior. Et j'ai eu la surprise de sentir mon corps, et c'était la première fois que ça se passait, on va dire, bouger spontanément, d'un mouvement, je dirais, involontaire, qui était que ma tête a commencé à s'avancer vers l'avant en un mouvement, on va dire, saccadé et involontaire, un peu comme ça. Je me suis dit, tiens, mais en fait j'ai compris que ça devait dire oui. Alors après, les jours qui ont suivi, j'ai continué à poser d'autres questions, toujours en état de méditation, à voix haute, en disant que la question s'adressait à mon guide intérieure. Et je me rendais compte que soit ma tête commençait à avancer comme ça spontanément vers l'avant, soit elle bougeait toujours dans les mouvements un peu saccadés et involontaires sur le côté, et que ça voulait dire soit oui, soit non. Et donc j'ai commencé à pratiquer, à pratiquer, puis à noter en fait la question que je posais et les réponses que j'avais, ce qui me permettait ensuite, par la suite en fait de valider si la réponse était juste ou non. Et je me suis rendue compte que ça me faisait gagner une énergie folle, parce qu'au lieu de passer des heures à mouliner les choses et à dire, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais dans telle direction, et puis d'un côté ceci, puis de l'autre côté cela, etc., je posais ma question, j'avais ma réponse. Alors après, par contre, vraiment la décision que j'ai prise, et puis que j'applique toujours depuis, c'est que quand j'ai ma réponse, après j'y verse plus, c'est-à-dire que je passe à l'action par rapport à ce que je reçois. Et je me suis rendue compte que ça me permettait, que ça me simplifiait la vie d'une façon assez incroyable, et surtout que ça venait nourrir une aspiration en fait, qui était profonde en moi, qui était ce que j'appelle dans mon action juste. Ce que j'appelle mon action juste, en fait, c'est ce qui correspond à mon plus grand bien et à celui de tous. Et en fait, ce que disaient les êtres de lumière que je canalise, c'est que quand on lui pose une question, notre guide intérieur, il va justement, quelque part, scanner parmi toutes les possibilités qui s'offrent à nous, ce qui correspond, entre guillemets, à notre plus grand bien et à celui de tous, en sachant qu'ils précisent que ce qu'ils appellent notre plus grand bien, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que notre guide intérieur, il a une perspective, on va dire, beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale, que ce qu'on peut avoir où on est souvent sur le court terme. Donc, voilà un petit peu comment tout ça a démarré. Donc, comme je disais, j'ai pas mal pratiqué, puis j'ai commencé à un peu parler de mes expériences à quelques proches. Et donc, il y en a qui m'ont demandé, « Oh, mais est-ce que tu pourrais poser cette question pour nous ? » Je me demandais justement si j'avais le droit de le faire. Et quand j'ai posé la question, justement, à mon guide intérieur et puis à mes guides, ils m'ont dit, « Mais il serait beaucoup plus juste, plutôt que de répondre pour eux, en fait, il serait beaucoup plus juste que tu leur apprennes à le faire. » Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis une quinzaine d'années. D'abord en présentiel et puis maintenant de plus en plus en ligne pour pouvoir toucher, pour pouvoir rendre ça beaucoup plus accessible. Parce que, comme je disais, de tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup d'outils, etc., je me rends compte que ce qui m'aide le plus dans mon quotidien, c'est ça. En fait, c'est la connexion à mon guide intérieur. Et je disais que la spiritualité, ça avait toujours été un peu une passion, puis un élan surtout, un appel, on va dire, très fort en moi. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez concret, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours intéressée, c'est quand même une spiritualité assez concrète qui m'aide, en fait, dans mon quotidien. Et cette connexion au guide intérieur, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé qui m'aide le plus à faire le pont entre, on va dire, mes aspirations spirituelles et mon désir, on va dire, de vivre le mieux possible mon quotidien. Donc, voilà quelques mots pour mon parcours. Cette introduction, merci beaucoup, Sophie. Et justement, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est vrai que maintenant, tu es chanel, tu es enseignante dans la spiritualité, mais tu viens de loin puisque tu as commencé à avoir un autre parcours. Il me semble, au début de ta vie, j'ai vu que tu avais fait Sciences Po, par exemple, et que tu avais travaillé pendant dix ans en relations humaines. Oui, c'est vrai qu'au départ, après Sciences Po, j'ai fait un DESS de ressources humaines et j'étais pendant dix ans responsable des ressources humaines dans l'industrie pharmaceutique. jusqu'au moment où il y a eu un appel de plus en plus pressant de quitter ce poste pour me consacrer à l'accompagnement d'abord et puis à la transmission de ce que je pouvais recevoir. Et justement, tout ce travail était peut-être une préparation aussi, la rigueur peut-être ? Oui, pour moi, ça m'a énormément aidée parce que tout ce parcours, à la fois en termes d'études et en termes d'expérience professionnelle, ça m'a aidée à savoir, on va dire, synthétiser, structurer mes idées, m'organiser. Et je trouve, pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, ce dont je me suis rendue compte, c'est qu'il y a les compétences qu'on peut avoir en tant, par exemple, que thérapeute ou que channel, par rapport aux expériences que l'on vit. Et puis, il y a la capacité de le retransmettre. Et ça, ce sont des compétences différentes. Par exemple, j'ai pu rencontrer d'excellents thérapeutes qui étaient de très mauvais enseignants, si je puis dire, parce qu'ils avaient tellement intégré ce qu'ils faisaient qu'ils n'avaient pas plus forcément la capacité de le retransmettre ou qu'ils partaient dans des divagations. Ce n'était pas structuré. Ce n'était pas… Et je dirais, moi, ces expériences, elles m'ont donné un cadre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en termes de structure. Et la structure, elle est importante, même si on s'en détache après. Je trouve qu'au départ… Moi, c'est vrai que j'aime bien les processus assez structurés parce que je trouve que ça aide énormément, au moins à démarrer. Et puis après, c'est comme on a fait ces gammes. Après, on peut jouer, on peut composer des symphonies. Mais c'est plus facile de composer les symphonies quand on a bien commencé à faire ces gammes. Et puis, j'ai envie de dire que c'est l'office d'être passé par ces expériences, l'office de l'entreprise, par exemple, qui m'aide à apprécier encore tellement aujourd'hui la liberté que j'ai et le bonheur de pouvoir vivre et transmettre dans une totale liberté ce qui me tient le plus à cœur. Et de pouvoir être totalement en alignement avec mes choix profonds et ce que je souhaite transmettre. Parce que l'alignement, ça, ça fait vraiment partie de mes valeurs fondamentales. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en entreprise, je me sentais en décalage. Enfin, je sentais un décalage qui me pesait de plus en plus entre ce que je sentais profondément et puis ce qu'on me demandait de faire, quelque part, qui était inhérent à ma fonction. Mais c'est ce décalage qui a fait que tu as choisi une autre voie. Oui, oui. Oui, j'ai choisi cette autre voie. Alors, c'est vrai, j'ai dit oui à l'appel. Et puis après, ce que j'ai vraiment expérimenté, ça fait un peu plus partie d'un autre de mes thèmes de prédilection qui est la mission d'âme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fait partie de notre voie. Il y a les signes aussi qui nous sont donnés et la voie est également facilitée. Comment a accueilli ton entourage cette nouvelle vie ? Est-ce que ça a été facile au début ou est-ce qu'il y a eu des résistances ? Au départ, il y a eu quelques peurs de mon entourage, enfin de mon entourage, de mes proches, parce que c'est vrai que j'avais un très bon poste, que j'avais un très bon salaire, que j'étais dans une entreprise qui avait énormément, on va dire, davantage sociaux, etc. Mais, je pense que ce qui les a rassurés, c'est que j'ai fait les choses progressivement. C'est d'ailleurs ce que je conseille aux personnes. C'est-à-dire que pendant à peu près un an, un an et demi, d'abord pendant à peu près sept ans, j'ai passé toutes mes vacances à me former. Et puis ensuite, avant de quitter l'entreprise, pendant environ un an, un an et demi, j'ai commencé à donner des séances individuelles, ce qui fait que quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais déjà vérifié que ça me plaisait vraiment, que c'était vraiment ma voix, que les gens étaient contents, qu'ils revenaient. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis de me lancer avec plus de confiance. Et puis, ce que j'ai vécu aussi, c'est que quand on sent profondément que quelque chose est juste à l'intérieur de nous, et là encore, j'ai été encouragée par mon guide intérieur, justement, parce que constamment, je demandais à mon guide intérieur, voilà, est-ce que c'est mon action juste et c'est toujours lui qui m'encouragait, eh bien, ça donne une confiance. Et à part cette confiance, on l'émane. C'est-à-dire que souvent, si les résistances des autres viennent nous refléter nos propres peurs et nos propres insécurités et que quand on est pour moi connecté, en tout cas, c'est ce dont j'ai fait l'expérience, en étant connecté, justement, à mon guide intérieur et par rapport à la confiance que ça m'a donnée dans mon chemin et puis, au fait que je me disais, bon, ok, même si je gagne moins, même s'il y a toutes les chances que j'ai une perte de salaire, c'est un choix que j'accepte et que j'assume parce que, à côté de ça, je sens que ça va venir nourrir quelque chose de beaucoup plus profond en moi dans mes valeurs, eh bien, voilà, ça m'a donné une confiance et une assurance qui fait que, finalement, après, c'est très bien passé auprès de l'entourage. Merci beaucoup. Donc, petit clin d'œil pour les personnes qui sont peut-être encore dans un entre-deux, qui ressentent un appel et qui hésitent encore. Donc, voilà, petit conseil. Donc, écoutez votre guide intérieur dont tu vas nous parler maintenant, c'est-à-dire. Voilà. Donc, j'ai déjà un peu commencé un petit peu à dire ce que j'entendais par le guide intérieur étant qu'il y ait cet aspect le plus élevé, le plus aimant, le plus lumineux de nous-mêmes et donc, ce que j'appelle, c'est la partie la plus incarnée de notre âme, donc la plus à même de nous guider concrètement dans notre vie. Alors, des fois, des personnes qui me demandent mais quelle est la différence entre l'intuition et le guide intérieur c'est relié simplement. Moi, la différence que je fais dans mon expérience, c'est que l'intuition, c'est quelque chose qui vient, on va dire, qui ne vient pas à volonté quelque part. C'est quelque chose qui vient par surprise ou d'un coup, entre guillemets, ça nous tombe dessus. Il y a une intuition qui surgit. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, la différence que j'ai fait avec le guide intérieur, avec la connexion au guide intérieur, c'est la possibilité de se connecter à volonté pour questionner son guide intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui nous prend par surprise, c'est j'ai une question, j'ai une question qui me barbuste, comme on dit, et je vais pouvoir dans un certain état, puis avec, on va dire, d'une certaine façon, parce que comme on va le voir, il y a certaines conditions pour faire en sorte que ce soit vraiment notre guide intérieur qui nous réponde et puis pas d'autres aspects de nous, puis que la réponse, on va dire, sera le plus juste possible. C'est ce qu'on va voir après. Il y a des choses qui vont aider ça. Eh bien, je vais pouvoir poser mes questions à chaque fois que j'en ai besoin et ça, pour moi, c'est une clé d'autonomie. Et c'est vrai que l'autonomie, c'est quelque chose qui a toujours été fondamental pour moi. Je ne trouve pas ça agréable de dépendre des autres. Et que le guide intérieur, pour moi, c'est une clé d'autonomie à la fois par rapport au choix que j'ai à faire, à la fois au niveau affectif, à la fois au niveau spirituel, parce que c'est ma connexion en fait à ma propre source et à ma propre capacité de trouver en moi, en fait, toutes les réponses dont j'ai besoin. Et une chose importante que l'on dit à plusieurs reprises, donc c'est les guides de lumière que je canalise, ils insistaient sur le fait que c'est une possibilité en fait que nous avons tous. C'est-à-dire, ce qu'ils expliquaient, c'est que quelque part le taux vibratoire de la Terre s'élève et que cette élévation globale des vibrations fait que quelque part on a accès de plus en plus facilement à ce guide intérieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, qu'il n'y a pas un travail à faire et que ça ne demande pas de la pratique. Mais en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'on a aujourd'hui la capacité de se connecter à son guide intérieur aussi facilement que ce qui nous aurait pris des années de discipline spirituelle intense au cours des siècles précédents. Et ils ajoutaient que c'est quelque chose qui nous est offert à tous, y compris quand on a une vie, quand on est plongé dans une vie professionnelle, familiale, etc. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire, comme ça a pu être le cas dans le cycle précédent, de s'enfermer dans des monastères, dans des ashrams, de jouer des ascètes, etc. pour développer cette connexion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut vivre au sein de notre quotidien familial, professionnel, etc. Parce que c'est quelque chose qui appartient à notre essence, donc que nous avons tous à l'intérieur de nous, qui rejoint ce qu'on peut appeler notre fréquence fondamentale. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que, on va dire, certaines personnes seulement vont choisir de se connecter ou d'écouter, un peu comme si vous avez un poste de radio, c'est une image que j'aime bien prendre, vous avez un poste de radio, en lui, il contient toutes les stations, mais, on va dire que le guide intérieur ça va être une chaîne de la radio, donc une certaine fréquence, et que certaines personnes seulement choisissent de se brancher sur cette fréquence et d'écouter la musique de cette fréquence, si je puis dire. C'est un peu ça notre guide intérieur. Mais c'est vrai que quand on a goûté à ce que ça peut apporter dans notre quotidien, on disait, pour moi, c'est d'abord une aide énorme parce que c'est d'abord nous aider à faire les choix quand on a des décisions à prendre, aussi bien pour des grandes décisions entre guillemets comme une voie professionnelle, comme rester ou non dans une relation amoureuse, comme le choix d'un lieu de vie, etc., que des choix beaucoup plus quotidiens, je veux dire, y compris est-ce que ça vaut le coup que j'achète telle chose ou que j'aille dans tel endroit, qui peuvent paraître des petites questions, mais en même temps, moi, j'estime que là où j'investis mon énergie en temps et en argent, c'est une part importante de ma vie, donc voilà, je préfère autant investir mon énergie à bon escient, donc ça va nous aider à faire les choix les plus judicieux, et je disais aussi tout à l'heure que pour moi, c'est une clé d'autonomie affective parce que plus je vais être, parce qu'en fait, être connectée à mon guide intérieur, c'est aussi être connectée quelque part à une source d'amour infime, à une source d'amour infini qui est mon cœur et ma propre source intérieure, et à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais pouvoir non pas être autonome dans le sens de me suffire à moi-même totalement, mais pouvoir être en relation avec l'autre, non pas dans le manque et la dépendance, mais à partir de la connexion à ma propre source, et c'est, comment dire, ça remplit de l'intérieur. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser dans le domaine de la santé pour, attention, ça ne va pas remplacer un médecin, mais pour nous aider à prendre soin, à faire, par exemple, les choix les plus judicieux en matière d'hygiène de vie, en matière de santé, dans le domaine et puis, dans le domaine et puis, je dirais, c'est-à-dire que ça va m'amener dans une intimité avec moi-même qui va faciliter ma capacité, en fait, à être dans une intimité aussi beaucoup plus grande avec les autres, mais à partir de ma juste place. Hier, en fait, j'ai reçu un mail d'une de mes étudiantes qui me disait qu'elle avait traversé en fait une situation assez difficile au niveau professionnel et puis compliquée sur le plan amoureux et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait en elle mais qu'elle ne savait pas quoi. Et du coup, qu'elle avait eu l'idée de poser la question à haute voix à son guide intérieur en lui demandant qu'est-ce qu'il bloquait et puis ensuite d'écrire en fait spontanément tout ce qui lui venait qui était une des pratiques que je propose que j'appelle l'écriture inspirée. Et elle me disait qu'il y avait un message très fort, il y avait une phrase qui lui était venue qui lui disait en fait tu as le droit d'avoir ta place prends-la et assume-la. Et elle me disait qu'à partir du moment où elle a écrit en fait cette phrase, elle a senti que tout se débloquait en elle, c'est-à-dire qu'elle a senti l'énergie qui se débloquait complètement dans son corps et qu'à la suite de ça, elle avait pu en fait se positionner de façon à faire évoluer totalement les choses à la fois au sein de son couple et dans son travail. et puis elle me disait que depuis en fait à chaque fois qu'elle avait besoin de se recentrer ou qu'elle avait une période de fatigue ou de doute, eh bien elle repensait à cette phrase en fait tu as le droit à ta place, reconnais-la, assume-la et qu'immédiatement elle sentait que ça la recentrait et que ça l'amenait dans un espace en fait intérieur où à partir de là elle arrivait à faire des bons choix pour elle. Et ce que j'ai trouvé intéressant donc dans ce qu'elle me partageait dans son mail c'est que je me disais si elle avait parlé à quelqu'un d'un pas proche et qu'elle lui avait raconté ses difficultés dans son travail et dans son couple et que cette personne lui avait dit mais tu sais tu as droit à ta place reconnais-la assume-la je suis certaine que ça ne lui aurait pas du tout fait le même effet que cette phrase qu'elle a reçue dans cette écriture inspirée qui a quelque part jaillit de ses profondeurs et qui a eu cet impact énergétique sur elle. Il y a une énorme différence en fait entre quelque chose qu'on peut entendre et quelque chose qu'on va recontacter qu'on va laisser jaillir du plus profond de nous et qui va s'intégrer de façon tellement profonde que ça va pouvoir avoir un impact y compris sur le plan énergétique totalement différent dans notre vie. Et pour moi c'est ça qui fait la différence avec cette par rapport à cette connexion en fait au guide intérieur. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup Sophie c'est vraiment passionnant et en t'écoutant en fait je me revoyais à chaque fois quand je posais des questions à mon guide intérieur la façon dont les réponses arrivaient. C'est vrai que c'est un grand outil parce que voilà moi comme beaucoup de personnes j'ai tendance à mentaliser et ça me fait partir dans des voies peut-être des voies de garage alors que lorsque on sait se relier à son guide intérieur c'est c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus adapté à qui on est vraiment et on ne part pas dans les peurs ou dans les voilà dans les schémas ou dans les habitudes encore une fois et on se fait beaucoup moins influencé peut-être par des avis extérieurs parce qu'on sent en fait moi c'est vrai que j'avais proposé comme titre pour cette conférente voilà se relier à son guide intérieur pour gagner en confiance parce que ce que j'ai remarqué en fait qui revenait le plus souvent dans les feedbacks des centaines de personnes que j'ai pu accompagner à se relier à leur guide intérieur quand je leur demandais un feedback deux, trois mois après en fait ce qui revenait le plus souvent c'était le sentiment d'une confiance plus de sérénité et plus de confiance c'était les deux mots qui revenaient le plus souvent en fait et qui reviennent encore en fait le plus souvent dans les feedbacks des personnes parce que tout simplement je trouve sentir en soi cette capacité à faire les bons choix et les mettre en oeuvre dans notre vie et bien ça nourrit notre confiance donc voilà pour poursuivre je voulais vous parler des principales étapes pour pour se relier à son guide intérieur et la la première étape c'est de pouvoir prendre un temps on va dire pour se calmer et s'apaiser émotionnellement tout simplement parce que je vous l'ai dit notre guide il est à une certaine fréquence et si je suis super excité super énervé si j'ai en permanence dans ma tête qui tourne les problèmes du jour du lendemain de la veille etc ça va il va m'être beaucoup plus difficile en fait de me relier à mon guide intérieur c'est à dire que voilà ce que j'aime bien dire c'est que notre guide intérieur il murmure à notre oreille il ne hurle pas ça veut dire que j'ai besoin d'un espace de faire à l'intérieur de moi un espace de calme pour pouvoir l'accueillir à la fois de calme au niveau mental et au niveau émotionnel c'est vrai qu'aujourd'hui on a de la chance quand même d'avoir des outils par exemple je pense aux outils psycho énergétiques qui permettent d'aller libérer de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement nos émotions c'est pour ça que je conseille toujours de commencer par prendre un temps de méditation alors il y a un temps de méditation mais ça peut être un temps de relaxation ça peut être de faire quelques respirations profondes il y a certaines personnes qui vont aller jardiner ou chanter ou danser pour se calmer se faire du bien mais en tout cas prendre un temps déjà pour se poser pour s'apaiser puis se poser et je trouve que là pour ceux qui méditent je trouve que c'est ce qui va le ça peut être l'entrée en matière qui va le plus faciliter les choses donc ça c'est la première étape c'est de prendre un temps pour se poser pour s'apaiser alors par exemple une chose que je conseille c'est s'il y a des pensées des problèmes qui tournent dans notre tête c'est d'imaginer par exemple à côté de soi un coffre où on va déposer dans ce coffre pour un moment et bien les problèmes ou les pensées qui peuvent nous tourner dans la tête et puis bien sûr on sera libre d'aller rouvrir ce coffre pour reprendre tout ce qu'on a à déposer après notre pratique première étape se poser s'apaiser deuxième étape se centrer dans notre coeur les guides que je canalise disent que en fait notre coeur émet une fréquence qui est propice en fait à la connexion à notre guide intérieur en fait ils disent votre coeur émet comme des codes qui sont quelque part un peu les codes d'accès à votre guide intérieur et ils me disaient voilà vous installez vous centrez dans votre coeur enfin vous vous centrez dans votre coeur c'est comme si vous mettiez sur une piste de décollage pour aller contacter votre guide intérieur donc très concrètement ça peut être par exemple d'imaginer que il y a un endroit très agréable dans votre coeur comme un sanctuaire par exemple avec un fauteuil très très confortable et que vous allez vous installer vous déposer dans ce magnifique fauteuil dans ce sanctuaire en fait au centre de votre coeur ou je sais que dans les guidances que j'ai pu recevoir pour connecter son guide intérieur souvent les êtres de lumière que je canalise ils parlent de s'installer dans le coeur de son coeur ils disent vraiment porter votre attention sur le coeur de votre coeur donc ça va être de placer toute son attention sur notre coeur comme si vraiment on s'installait dans notre coeur pour basculer quelque part dans cette fréquence propice à notre guide intérieur et ça va nous aider en fait à élever notre taux vibratoire alors ce qui peut aussi nous y aider à la fois à élever notre taux vibratoire puis à s'installer dans notre coeur ça peut être aussi de penser à quelque chose qui éveille en nous un sentiment de gratitude ou d'appréciation de penser à quelqu'un pour qui on a vraiment de la gratitude quelque chose qu'on apprécie énormément ça va l'énergie de la gratitude aide énormément à se centrer dans son coeur et à élever notre taux vibratoire parce que voilà c'est un peu comme dans les phénomènes de canalisation je si vous voulez on va dire que le guide intérieur c'est un aspect de vous qui a un taux vibratoire particulier qui on va dire qui est là et donc si vous vous êtes là habituellement c'est important d'aller élever votre taux vibratoire pour aller rejoindre la fréquence de ce guide parce qu'en fait on a différents aspects en nous et qui peuvent avoir des fréquences différentes voilà donc la deuxième étape c'est de se centrer dans son coeur la troisième étape ça va être de poser ma question à et une question on va dire la plus précise possible je me suis rendu compte que c'était vraiment un point essentiel c'est-à-dire que plus la question était précise plus d'abord la réponse va pouvoir être précise mais plus on va pouvoir avoir facilement une réponse et en fait moi ce que je remarque chez mes élèves ce qui est le plus facile pour eux c'est en fait d'avoir des réponses quand ils posent des questions de façon à ce que la réponse soit oui ou non et qu'à ce moment-là on installe ce que j'appelle le pendule intérieur qui est un signe qui est propre à chacun qui peut être un mouvement spontané comme j'ai dit tout à l'heure pour moi le mouvement de la tête ou une sensation on va y avoir une sensation pour le oui une sensation pour le non et qui va permettre comme cela d'avoir des réponses oui ou non et c'est beaucoup plus facile d'avoir des réponses comme cela et je disais c'est assez important de de poser les bonnes questions par exemple imaginez que voilà vous veniez de rencontrer vous soyez une femme et vous soyez en quête d'une d'une relation de l'âme-sœur on va dire et vous rencontrez d'un homme et vous demandez est-ce que c'est l'homme de ma vie je ne vous conseille pas de demander à votre guide intérieur est-ce que c'est l'homme de ma vie je conseille de poser par exemple la question est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est bon et juste pour moi de m'engager dans cette relation parce qu'il se peut par exemple que cet homme ne soit pas en tout guillemets l'homme de votre vie mais que ce que vous allez rencontrer dans cette relation ça va être extrêmement important pour vous par rapport à quelque chose que vous avez à vivre par rapport à une blessure par exemple que vous allez pouvoir dépasser dans la relation vous allez pouvoir rencontrer et dépasser et peut-être que vous avez besoin de cette relation comme une étape pour pouvoir ensuite être prête à une autre rencontre et une autre relation qui là sera pour être on va dire peut-être beaucoup plus durable pour vous mais que vous n'auriez pas pu faire de la même façon s'il n'y avait pas eu la précédente rencontre donc c'est pour ça par exemple que la formulation que je conseille pour questionner le guide c'est est-ce qu'il est bon par exemple juste et approprié pour moi de ou est-ce que il est vraiment juste et important que je m'engage dans telle chose dans quelle relation ou dans telle projet etc ou est-ce que tel lieu de vie tel appartement par exemple est plus approprié est-ce qu'il est vraiment bon et approprié pour moi est-ce qu'il correspond parce que c'est vraiment celui qui correspond à mon plus grand bien voilà donc poser comme ça les bonnes questions là je pense à un autre exemple pareil à une de mes élèves qui je discutais et elle me disait qu'elle est extrêmement bouleversée parce qu'elle venait d'apprendre en fait qu'elle allait être licenciée en fait elle travaillait dans une agence immobilière et mon patron vient me dire qu'en fait il souhaite se séparer de moi et elle était à cette fois bouleversée et elle s'interrogeait sur le sens de cela parce que à côté de ça elle faisait elle animait des ateliers pour enfants et c'est vraiment quelque chose qui lui plaisait beaucoup mais elle ne savait pas si elle pouvait pouvoir en vivre et elle se demandait si ce n'était pas un signe pour lui dire qu'il fallait qu'elle se consacrera uniquement aux ateliers pour enfants mais tout ça était très confiant en elle donc je discute avec elle et je lui dis écoute la question à poser à ton guide intérieur c'est par rapport à ça et par rapport au sens est-ce que le sens de ce licenciement c'est que l'immobilier en fait ça n'est plus pour toi et que tu dois en fait te consacrer entièrement aux ateliers pour enfants ou est-ce que le sens de cela c'est que l'agence dans laquelle tu étais ne te correspondait plus et que ce qui est juste pour toi c'est de continuer à chercher à rechercher un nouveau travail dans une autre agence immobilière et puis de continuer de faire des ateliers à côté elle me dit ah bah oui mais t'as raison mais en fait c'est exactement ça du coup ça a éclairé des choses pour elle et puis donc elle a posé la question et ce qui est sorti très clairement c'est que son action juste c'était de chercher un emploi toujours dans l'immobilier dans une autre agence et puis de continuer à côté ces activités pour les enfants et puis après en fait elle me dit mais en fait tu sais mon patron enfin mon ex-patron enfin c'était mon ex-mari et en fait j'ai compris j'ai dit oui en fait c'était vraiment le moment pour elle de se détacher complètement de son ex-mari et de tout ce qu'il pouvait le rattacher à elle mais elle n'était pas encore c'était pas encore le moment enfin je pense que vivre entièrement de ses ateliers pour enfants ça aurait été trop insécurisant pour elle financièrement alors qu'à côté de ça je lui dis mais l'immobilier ça te plaît elle m'a dit oui oui mais sinon j'adore ça donc elle a pu finalement trouver un travail dans une autre agence et puis continuer à côté de ses ateliers pour enfants qui lui tenaient à cœur voilà donc c'est poser les bonnes questions les plus précises possibles de préférence de façon à ce que la réponse soit oui ou non et puis en disant par exemple c'est la formulation que j'utilise le plus est-ce que mon action juste est de et puis vous poursuivez par rapport à votre questionnement et puis une autre chose très importante c'est de spécifier à qui s'adresse votre question et en l'occurrence que la question s'adresse à votre guide intérieur parce qu'en fait nous sommes tous constitués d'une multitude d'aspects c'est-à-dire qu'il y a différents aspects on a notre enfant intérieur on a notre juge intérieur on a notre féminin notre masculin intérieur enfin on a différents aspects qui font par exemple que chacun est tous pu constater que vous pouvez par exemple votre père vous fait un reproche et puis vous vous retrouvez comme un petit enfant qui a peur d'avoir fait une bêtise et puis à un moment donné vous allez être avec votre chéri et puis ça va être la femme ou l'homme la femme languoureuse ou le super amant qui va s'exprimer et puis à un moment donné vous êtes au travail et là ça va être l'homme ou la femme efficace qui va prendre le relais etc et on va dire ces différents aspects de nous ont des des consciences différentes et des niveaux de conscience différents c'est à dire que mon juge intérieur ou mon enfant intérieur il n'a pas le même niveau de conscience que mon guide intérieur et donc de la même façon que par exemple s'il y a une assemblée et que je veux m'adresser à une personne en particulier je vais nommer le nom de cette personne ou si j'envoie une lettre et que je veux qu'elle arrive au bon destinataire et bien je vais bien spécifier sur mon enveloppe le nom du destinataire et bien c'est un peu pareil quand je m'adresse je vais dire à toute la ma famille intérieure à tous les aspects qui me composent quand je pose une question et bien je dis voilà cette question elle s'adresse à mon guide intérieur et d'ailleurs même souvent j'ajoute et je demande à mon ego à mon mental et à ma personnalité d'être totalement transparent d'accueillir avec transparence la réponse de mon guide intérieur c'est-à-dire de ne pas interférer parce que quand je pose une question comme ça la réponse qui m'intéresse c'est celle de mon guide intérieur c'est pas celle de mon ego c'est pas celle de mon mental c'est pas celle de ma personnalité donc je spécifie bien que la question s'adresse à mon guide intérieur et je demande aux autres trois aspects de moi gentiment avec respect de et bien simplement de faire silence quelque part et d'accueillir silencieusement sans interférer avec transparence la réponse du guide intérieur voilà donc ça c'est la troisième étape poser les questions les plus précises possible en spécifiant bien qu'elles s'adressent à notre guide intérieur l'étape suivante la quatrième étape que je conseille c'est de noter donc ensuite d'être attentif à tout ce qui peut se présenter spontanément comme mouvement ou comme perception et puis ensuite de noter ce qui vient ça c'est vraiment important parce que si vous posez vraiment vos questions comme je vous les suggérais dans cet état de méditation dans le centrage dans les cœurs etc ça vous fait basculer un peu dans une autre fréquence qui est qui veut savoir en fait ce qu'on appelle les ondes alpha on va dire niveau de conscience plus profond et à ce moment là si vous ne notez pas tout de suite après c'est un peu comme les rêves on a l'impression qu'on va s'en souvenir après et si on ne note pas tout de suite on oublie beaucoup plus facilement parce que justement on n'est plus dans le même état de conscience je me souviens d'une autre de mes élèves qui m'avait raconté qu'elle avait fait un rêve elle avait posé une question à son guide inférieur et que la réponse lui était venue et qu'elle s'était dit et qu'elle se souvient avoir pensé c'est tellement clair que je n'ai même pas besoin de le noter et que par la suite la seule chose dont elle s'est souvenue c'est cette phrase c'est tellement clair que je n'ai même pas besoin de le noter et elle était super frustrée de ça donc c'est pour ça que je conseille vraiment de le noter et surtout aussi parce que ça permet de le relire on va dire quelques semaines quelques mois après et c'est avec le recul vous allez pouvoir vous rendre compte si c'était juste ou non c'est ça qui permet aussi de prendre confiance la quatrième étape c'est de noter et puis je veux dire la cinquième étape ça va être de pratiquer avec constance et persévérance parce que c'est un peu comme un art et tout art demande de la pratique ou si par exemple vous voulez apprendre une langue étrangère et bien c'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir parler une langue étrangère et on va dire que certains aspects de nous ont besoin parfois de temps pour apprivoiser cette cette communication avec notre guide à l'air et je vois parmi centaines de personnes que j'ai pu accompagner certains y arrivent assez rapidement d'autres ont besoin de plus de temps et puis il y en a qui ne vont pas y arriver parce que ils vont abandonner en fait ils vont se décourager très vite parce qu'ils n'ont pas de résultat immédiatement ils vont laisser tomber et et là encore ce qu'on dit à ce sujet quand j'aurais posé la question parce que je me disais comment ça fait qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas et il me disait un des plus gros obstacles en fait que nous voyons c'est l'impatience et il disait souvent enfin en tout cas de manière plus générale il fallait au moins trois mois de pratique à raison de deux à trois fois quinze à vingt minutes par semaine pour que la connexion avec le guide s'installe plus profondément donc c'est comme encore si vous voulez apprendre un instrument de musique il y a une pratique régulière et que plus vous allez pratiquer et bien plus la connexion elle va s'installer et c'est vrai que souvent on a tendance à attendre en fait les moments de crise pour faire appel à notre guide intérieur or plus en fait on va prendre l'habitude de vivre cette connexion au quotidien plus on va pouvoir la solliciter facilement dans les moments de crise enfin dans les moments un peu plus difficiles exactement comme si vous devez faire un sprint c'est plus facile si vous avez pris l'habitude de courir un peu chaque jour c'est un peu pareil avec notre guide intérieur voilà ce que je alors bon il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais en fait je préfère laisser du temps pour peut-être davantage interagir et répondre en fait répondre aux questions des personnes parce qu'à côté de ça j'ai fait une série de nos vidéos où je donne enfin où j'ai beaucoup plus en détail et puis j'approfondis un petit peu tout ce qu'on vient de voir rapidement donc je guide également dans la première vidéo un exercice une méditation pour se connecter à son guide intérieur et voilà c'est des vidéos que j'offre gratuitement et je pense que tu vas pouvoir rajouter le lien à cette vidéo voilà pour les personnes qui le souhaitent voilà vous pouvez voilà donc si vous voulez accéder je vais afficher ça dans quelques instants donc en attendant vous pouvez poser vos questions il y a déjà quelques questions visiblement alors alors je vois donc Patricia Sophie votre pédagogie est superbe étant formatrice apprécie la structuration de vos formations la complétude de vos supports oh ben merci Patricia ça me bouge beaucoup merci de ce témoignage merci alors hop voilà donc elle devrait elle devrait apparaître une petite minute alors je crois une autre je crois Béatrice merci Sophie vous êtes sur la question qui correspond totalement à ma situation et à l'instant on vous parle de situation professionnelle je suis en pleine procédure de licenciement justement je trouve des réponses sans poser de questions merci merci Béatrice voilà donc le lien il est il est sous la vidéo normalement vous pouvez le trouver donc vous trouverez des vidéos des vidéos de Sophie pour pour voilà aller plus en profondeur pour par rapport au guide intérieur et c'est comme je dis dans la première vidéo il y a une une méditation qui est déjà très profonde pour se connecter à son guide alors je vois également une autre question de Laurence qui me dit quelle formation avez-vous fait Sophie alors quelle formation j'ai fait donc je disais au départ dans mes études j'ai fait Sciences Po et puis un DSS de ressources humaines où j'ai eu des cours de psychologie et puis ensuite j'ai fait un master en hypnose ericksonienne j'ai fait un master en PNL j'ai fait une formation de 7 ans en soins énergétiques j'ai fait une formation en libération émotionnelle une libération des liens d'attachement une libération émotionnelle j'ai fait une formation quantique sur la conscience pure j'ai fait enfin j'ai fait beaucoup donc voilà pour les pour les principales alors j'ai vu cette question tout à l'heure de Laurence mais en fait je ne comprenais pas si c'était les formations que tu as faites toi ou que tu as créées ah alors ah oui alors j'ai donc on peut répondre au 2 d'accord donc les formations que j'ai créées en fait il y a j'ai d'abord beaucoup animé en présentiel et puis maintenant je fais quasiment plus que des formations sur internet parce que justement ça me permet de diffuser beaucoup plus largement et donc il y a 3 formations que j'ai créées donc une formation qui s'appelle se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix une autre formation qui est découvrez et accomplissez votre mission d'âme et puis une autre formation qui s'appelle communiquer avec les êtres de lumière sur le chanling sachant que j'en ai pas parlé mais pour moi le guide intérieur c'est aussi une base pour pouvoir se connecter à nos guides de lumière à dire à la fois à nos guides et puis aux êtres de lumière parce que plus je vais être connectée à mon guide intérieur plus je vais pouvoir élever ma fréquence pour pouvoir ensuite me connecter à mes guides et en sachant que notre guide intérieur est souvent quelque part l'intermédiaire un peu comme la courroie de transmission également de nos guides c'est vrai que des fois souvent mes élèves me disent mais comment faire la différence si une réponse nous vient en fait de notre guide intérieur ou de nos guides de lumière et honnêtement c'est pas facile de faire la différence c'est pas facile de faire la différence alors on peut avec l'habitude sentir une énergie différente mais c'est pas facile de faire la différence parce que comme je le disais souvent notre guide intérieur va être le transmetteur un peu la courroie de transmission de nos guides de lumière et honnêtement pour moi c'est pas important de savoir si j'ai une réponse si elle vient de mon guide intérieur ou de mes guides de lumière parce que de toute façon à un niveau plus élevé ils sont unis ce qui est important c'est de savoir si par contre la réponse émane de mon guide intérieur des guides de lumière ou de mon mental de mon ego ou d'entités moins élevées voilà ça pour moi c'est la question un peu importante mais après je veux dire ça peut être de mon guide intérieur ou des guides de lumière de toute façon plus on est relié à son guide intérieur plus l'accès va ensuite être facilité par rapport aux êtres de lumière mais dans ma formation communiquée avec les êtres de lumière là je vais vraiment beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle les processus de channeling de canalisation pour les personnes qui sentent l'appel d'être canal de lumière merci alors pour Jen rassure-toi puisque en fait visiblement tu as mal compris il n'y a pas de première conférence donc ça c'est la première conférence de Sophie mais la méditation tu vas la trouver dans la première vidéo c'est dans la première vidéo que vous pouvez recevoir gratuitement avec le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et que je remettrai de toute façon demain dans le mail avec la rediffusion voilà alors une autre question de Marie-Hélène j'utilise le pendule j'ai remarqué que quand j'essaye de me connecter à mon guide intérieur selon les questions j'ai une appréhension de la réponse comment éliminer ces peurs et ces appréhensions alors peut-être c'est une appréhension de la réponse et que peut-être tu as peur d'avoir une réponse qui ne soit pas celle que tu attends d'ailleurs que ça ça arrive enfin des fois il arrive qu'on est qu'on pose une question et par exemple on se dit pourvu que ça soit oui ou pourvu que ça soit non par exemple et ça j'ai remarqué que ça faisait en effet partie de ce qui pouvait freiner la véracité des questions la véracité des réponses moi ce que je fais en fait maintenant dans ces cas-là c'est que si j'ai une question ou qu'il y a un enjeu important pour moi je me dis vraiment mais pourvu que la réponse soit ça je pose la question en imaginant que je la pose pour quelqu'un d'autre et que ça ne me concerne absolument pas comme si en fait quelqu'un d'autre m'avait demandé la réponse de poser la question pour lui et que ça ne me concernait pas et à ce moment-là je sens qu'à un moment donné je vais basculer dans un état quelque part de neutralité et à ce moment-là je pose ma question voilà ce que je peux dire par rapport à ça merci c'est vrai que ça m'arrivait au début quand justement j'étais avec le pendule alors cela dit ce que je conseille quand même aussi pour quand on démarre c'est de poser des questions qui n'ont pas trop d'enjeu de ne pas poser immédiatement des questions dont l'enjeu on va dire de vie ou émotionnel soit extrêmement important comme est-ce qu'il faut que je déménage dans un endroit ou est-ce qu'il faut que je quitte mon mari ou est-ce qu'il faut que je me marie enfin vous ne sais quoi voilà commencer par des des questions avec des enjeux moins importants donc vous allez pouvoir vérifier plus rapidement après si par exemple je ne sais pas est-ce que ça vaut le coup vous êtes invité quelque part mais vous hésitez est-ce que ça vaut le coup que vous alliez à telle soirée par exemple ou que vous vous engagez dans telle chose donc en fait le plus important c'est vraiment de s'entraîner comme si on fait ses gammes avant de vouloir jouer en concert c'est ça exactement alors Laurence dit également je suis en train de lire votre livre se connecter à son guide intérieur est-ce la même chose que votre formation alors non c'est pas du tout la même chose c'est-à-dire que mon livre se connecter à son guide intérieur là j'ai rassemblé tous les messages que j'ai reçus en fait en canalisation depuis une quinzaine d'années donc sur des thèmes comme en effet le guide intérieur la mission d'âme comment être se relier à son cœur comment prendre soin de son corps physique l'évolution du monde etc donc c'est la retranscription de Channing quelque part que j'ai retravaillé alors que la formation là c'est beaucoup plus pratique c'est-à-dire que dans la formation là j'ai vraiment donné des outils et des exercices pour aller d'abord libérer les blocages donc on va voir déjà on va faire tout un travail pour avec des outils psychologiques pour aller libérer ce qui peut bloquer c'est-à-dire toutes les émotions les croyances qui peuvent bloquer notre connexion à notre guide intérieur puis ensuite il y a toute une deuxième partie de la formation pour avec des outils pour aller élever notre taux vibratoire parce que ce que j'explique c'est une question de fréquence donc un des prérequis si je puis dire c'est d'élever suffisamment notre fréquence pour pouvoir connecter notre guide intérieur et puis dans la troisième partie il y a les outils et les outils en vidéo et en audio avec différents outils parce que je me suis rendu compte que certains convenaient bien à d'autres et puis on a chacun des outils qui nous correspondent mieux que d'autres donc le but c'est d'en expérimenter plusieurs et puis ensuite de voir ce qui nous correspond le mieux voilà donc le livre c'est plus des messages donc des canalisations retranscrites et puis la formation là c'est vraiment des exercices c'est des guidances pratiques en vidéo et en audio donc c'est complémentaire les deux sont complémentaires mais c'est très différent merci alors tu vois la question de Mercedes j'ai pris le clair ressenti j'ai appris j'ai appris le clair ressenti oui et quand j'interroge je sens mon corps qui se déplace ou ma tête qui tourne quand c'est oui et ne bouge pas quand c'est non mais il est vrai que je ne demande pas avec précision à mon guide alors bon c'est parfait Mercedes parce que ça veut dire que tu as déjà un signal intérieur donc ça c'est très bien après c'est vrai que j'encourage à l'utiliser davantage de façon très de façon très précise pour être davantage guidée dans votre quotidien et Jen justement comment être sûre que le message émane du guide intérieur et non de mon égo alors il y a plusieurs choses d'abord dans le contenu du message on va dire s'il y a un message qui qui transpire on va dire de la peur ou de la critique ou du jugement mais il faut savoir que ça ne va pas jamais émaner de notre guide intérieur ou qui nous amène à nous positionner comme une victime ça n'émène jamais de notre guide intérieur il va y avoir déjà la teneur du message notre guide intérieur on va dire il ne nous juge jamais il ne nous dit pas par exemple c'est pas une guidance punitive qui va nous dire si tu continues d'agir comme ça tu vas être puni mais qui peut nous suggérer par exemple telle chose n'est pas en harmonie avec qui tu veux être avec ton plus grand bien et puis il va y avoir aussi une différence dans l'énergie c'est à dire que dans vos sensations vous allez sentir une différence la voix qui vient de l'ego le mental souvent c'est quelque chose d'assez tendu il y a quelque chose qui peut être avec une tension une lourdeur alors que la voix du guide intérieur on sent davantage un enveloppement quelque chose de beaucoup plus doux de beaucoup plus enveloppant un bien-être donc ça c'est plus en fait c'est l'expérience c'est avec vraiment votre expérience c'est votre ressenti d'aller apprendre à faire la différence il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'ordre voilà c'est ça absolument oui oui si il fait ça exactement oui oui tout à fait alors Jane pour par rapport au pendule doit-on poser la question en parlant de nous à la troisième personne pour se détacher est-ce cela ? alors c'est pas exactement ça c'est pas exactement ça alors tu peux enfin si ça t'aide oui tu peux le faire comme ça Jane mais au-delà de ça c'est un état intérieur qui est que vraiment c'est comme si je pose la question pour quelqu'un d'autre et je ne suis pas directement concerné et en faisant ça c'est-à-dire je me détache c'est-à-dire c'est comme si avant j'étais collée à la problématique et que je m'en décolle je m'en détache ça devient comme extérieur à moi et à ce moment-là je pose ma question c'est-à-dire c'est un état intérieur qui fait que je suis détachée quelque part du résultat mais après si ça t'aide d'être dans cet état en parlant de toi la troisième personne fais-le Jane ça peut être une bonne façon merci alors Marie-Hélène commencez avec des questions sans enjeu et s'entraîner au début ça résonne car justement je pose beaucoup de questions liées à des grands chantiers de ma vie donc beaucoup d'enjeux alors Odile qui dit je préférerais le présentiel c'est dommage alors c'est vrai le présentiel maintenant je le fais uniquement pour la communication avec les êtres de lumière le channeling en fait ce que je me suis rendu compte dans le présentiel c'est que quand les personnes en fait sortent d'un stage en présentiel elles vont avoir un pipe d'énergie mais si elles ne pratiquent pas après ça va retomber et c'est souvent ce qui se passe après les stages en présentiel le gros avantage que j'ai découvert dans les formations en ligne c'est que ça permet une intégration dans la durée et en fait quelque part une intégration beaucoup plus profonde parce que c'est à dire que la personne elle a à sa disposition ce qu'il faut à toutes les guidances pour pouvoir y revenir régulièrement et que ça va permettre et que c'est ça en fait qui va permettre une intégration beaucoup plus profonde c'est vraiment ce que j'ai constaté il y a aussi le fait d'avoir tous les outils de pouvoir l'utiliser quand on veut quand on a le temps et aussi de se responsabiliser et d'avoir cet élan d'aller voilà s'organiser pour vraiment pouvoir pratiquer de façon régulière et ça ça donne aussi une force quelque part et une confiance encore plus grande en soi pour vraiment voilà oui et puis c'est vrai que ça permet également de toucher des personnes dans le monde entier moi je vois maintenant j'ai des étudiants mais vraiment dans toute la francophonie mais dans toute la francophonie c'est à dire ça peut être en Suisse bien sûr en Belgique ou au Canada mais dans les dom-toms mais également dans les français du monde l'autre fois c'était sur mon autre formation communiquée avec les êtres de lumière mais je reçois ça fait quelques mois en fait un mail d'une participante qui me dit je ne suis pas arrivée à voir la vidéo du module de cette semaine il y a un problème avec cette vidéo elle ne marche pas alors je dis écoutez non je ne comprends pas non elle marche bien normalement cette vidéo et puis le lendemain elle m'envoie un autre message en me disant oh non ne vous inquiétez pas c'est résolu c'est parce que je suis sur un champ de mine et les IT alors les IT je ne sais pas ce que ça veut dire l'instant c'était réditorial avait bloqué l'accès aux vidéos mais maintenant c'est résolu alors je me dis excusez-moi est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites sur un champ de mine et elle me répond je suis au Congo démocratique je suis géologue d'exploration et je suis au Congo démocratique où nous travaillons sur l'exploration de nouvelles mines de minerais etc et je me dis mais c'est quand même incroyable il y a une personne une femme qui est géologue d'exploration qui est en train de suivre ma formation sur les êtres de lumière au Congo démocratique et franchement comme ça c'est extraordinaire je vois Mercedes Sophie pourrais-tu nous rappeler qui est le guide intérieur est-ce la source un de nos gardiens notre âme ou encore alors je rappelle ce que j'appelle notre guide intérieur c'est l'aspect le plus incarné de notre âme c'est-à-dire c'est notre propre source intérieure qui est à la fois connectée à notre cœur et à notre âme c'est-à-dire que c'est un aspect de nous il y a cette anecdote que je cite justement dans ma première vidéo qui est que dans les années 70 il y a des scientifiques américains qui ont fait des études dans les hôpitaux psychiatriques en fait sur des personnes qui présentaient des pathologies de personnalités multiples et qui se sont rendus compte en fait que au sein de toutes les personnes qu'ils ont étudiées il y avait parmi toutes leurs personnalités multiples en fait un aspect qui n'avait d'autre but que de les aider et de les guider et qu'ils ont appelé the inner self-helper donc littéralement celui qui aide à l'intérieur donc en fait c'est ça que j'appelle le guide intérieur c'est on va dire c'est notre âme mais notre âme elle a différentes dimensions c'est notre âme dans son aspect le plus incarné et donc c'est l'aspect le plus on va dire le plus lumineux le plus sage le plus aimant de nous-mêmes voilà je suis en train d'écrire à Virginie B qui visiblement ne voit pas la vidéo mais comme je dis de toute façon il y aura la rediffusion qui sera disponible donc il y a Jane qui pose une question de quelle manière nous parviennent les messages comment savoir que je ne me conforte pas dans quelque chose qui me plaît que je ne me convainc pas moi-même oui alors les messages ils peuvent venir de plusieurs façons moi l'outil que je préfère en tout cas ce que j'utilise le plus j'ai dit c'est ce que j'appelle le pendule intérieur donc avec un mouvement spontané ou une sensation dans notre corps pour le oui ou pour le non il y a après les réponses elles peuvent nous venir par par le biais de rêves par des signes par des synchronicités des conversations des lectures des choses comme la télévision etc ça peut venir par ce que j'appelle tout à l'heure par l'écriture inspirée ça peut en fait ça peut aussi venir par tous nos sens par il y a des personnes qui vont être davantage visuel donc par exemple il y a le choix le plus qui leur correspond davantage va être plus lumineux va s'éclairer davantage il y a des réponses qui peuvent venir par le biais de guidance c'est vrai j'aime beaucoup aussi les voyages intérieurs à la rencontre de notre guide on peut avoir aussi des réponses comme cela et puis comment savoir si je me conforte quand tu dis si je ne me conforte pas dans quelque chose qui me plaît après c'est ce que j'appelle moi l'épreuve de la réalité c'est pour ça que je dis vous notez ce que vous recevez et puis et bien après vous voyez bien si si l'évolution des choses fait que la réponse était juste ou non c'est pour ça que c'est toujours important de se confronter à la réalité mais pour ça il faut mettre en pratique en fait ce qui est dit d'accord Virginie a trouvé il suffisait de cliquer sur play très bien donc est-ce que vous avez encore des questions donc je vous rappelle pour les personnes qui ne l'auraient pas vu et puis je vais le mettre dans le chat aussi au cas où vous n'auriez pas vu la notification donc pour accéder aux quatre vidéos pour aller plus loin avec le guide intérieur je vais le remettre dans le chat alors par contre il faudra copier enfin sélectionner copier et coller dans une autre fenêtre parce que le lien dans le chat en tout cas n'est pas cliquable par contre il l'est si vous voyez la notification sous la vidéo donc Jen ok alors c'est bien ça car depuis des mois de multiples synchronicités des mots ad hoc me parviennent à point nommé c'est super Jen c'est vraiment j'insiste encore c'est à dire que plus vous allez solliciter votre guide intérieur plus vous allez pouvoir l'intégrer et de façon très simple ça peut être par exemple de demander de commencer vos journées en demandant à votre guide intérieur et à votre âme donc de vous guider tout au long de la journée il y a une chose il y a une intention je suggère que j'aime bien que je suggère souvent qui est donc de demander en fait à mon guide intérieur de m'inspirer et bien les pensées les paroles et les actions les plus justes et j'ai aussi par exemple comme ça une personne qui m'a écrit et qui me disait je voulais dire que je me suis surpris en fait à réagir de façon très différente à celle qui aurait été ma réaction habituelle elle m'a dit j'ai vécu hier une situation qui habituellement m'aurait complètement submergée émotionnellement qui était qu'en fait qu'elle a été agressée enfin c'est une personne apparemment dans son travail qui était extrêmement agressive et elle a dit alors que d'habitude j'aurais été vraiment soit sur la défensive soit moi-même j'aurais cherché à me défendre de manière agressive là elle m'a dit immédiatement je me suis reconnectée à ce que tu suggérais de demander à notre guide de nous inspirer à les pensées les paroles et les attitudes les plus justes et elle m'a dit je me suis surpris d'être dans un calme émotionnel donc elle me disait qu'il m'a moi-même surpris elle m'a dit j'ai pensé à respirer en imaginant que j'inspirais la lumière et que j'expirais la lumière et quelque part j'étais détachée elle me dit c'est comme si je ne donnais plus prise je n'ai pas pris à titre personnel ce que me disait la personne et du coup ça a évité d'envenimer la situation alors je me suis trompée je suis désolée je me suis trompée dans le lien donc je vais vous le remettre donc le lien que j'ai mis dans le chat n'est pas le bon mais le lien qui est sous la vidéo est le bon voilà donc bonne nuit Chris et merci Régine comment connaître notre mission d'âme alors ça c'est une vaste question c'est une vaste question mais c'est même pas évident de répondre comme ça parce que c'est un thème qui mérite d'être développé beaucoup plus j'ai une autre série de vidéos justement sur comment connaître notre mission d'âme donc j'ai une autre série de vidéos gratuites je peux mettre les deux liens à ce moment-là tu peux mettre le deuxième lien voilà parce que là j'ai aussi une autre série de trois vidéos où là pareil j'explique beaucoup en détail justement comment découvrir et accomplir sa mission d'âme donc je préfère que pour ceux que ça intéresse vous alliez voir plutôt que de dire deux mots sur un sujet qui demande quand même d'être plus à plus c'est celui-là et la mission d'âme oui parce que je pensais t'inviter à une autre une autre occasion pour que tu nous parles de la mission voilà je peux faire que ça sera on pourra faire ça une prochaine fois absolument et puis une autre encore pour que tu nous parles du channeling pour les personnes que c'est intéressé mais je pense que le guide intérieur c'est vraiment la base c'est justement que j'ai c'est par là que j'ai commencé moi avant de suivre la formation sur le channeling ça m'a vraiment beaucoup aidée oui c'est vrai que c'est en général la formation que je conseille de faire en premier bon après il y a des personnes qui ont tellement l'appel du channeling qu'elle commence directement par le channeling mais que sinon c'est vrai que je conseille de démarrer par le guide intérieur parce que c'est la base et c'est vrai que toi tu as suivi tu as commencé en effet par cette formation sur le guide intérieur et c'est pour moi c'est une base c'est vraiment une base oui j'ai découvert des outils alors que j'avais moi-même déjà développé bien sûr une grande sensibilité et que j'avais mon guide intérieur qui m'avait qui s'était déjà révélé c'est vrai que la façon dont tu enseignes comme le disait tout à l'heure je ne sais plus une personne qui était là ce qui m'a beaucoup ce qui m'a beaucoup plu c'est vraiment la structure la simplicité et surtout voilà c'était ta façon d'enseigner et je le trouve extraordinaire et très efficace merci voilà donc Marilyn qui dit oui conférence sur le channeling et la mission d'âme pour la prochaine fois avec plaisir avec plaisir pardon je t'ai coupé voilà non non c'était bon voilà d'accord on a fait le tour je pense est-ce que tu as un dernier petit mot peut-être pour nos auditeurs je ne sais pas comment on dit pour les personnes qui sont en webinaire nos auditeurs on va dire c'est vraiment je dirais de passer à l'action parce que c'est vraiment la pratique régulière qui fait la différence ça j'insiste souvent là-dessus parce que sous prétexte que le guide intérieur est un aspect de nous on peut penser que c'est naturel et puis du coup on n'a pas grand chose à faire si tu puis dire parce que c'est on est dans l'être et c'est vrai qu'on est dans l'être mais en même temps on a été tellement conditionné à ne pas écouter notre mental les autres etc que ça prend quand même du temps et de la pratique de la fois de se déconditionner de libérer certains blocages et puis de mettre en place cette voie de communication donc c'est voilà c'est de pratiquer et puis de ne pas hésiter à solliciter votre guide intérieur quand vous avez une situation qui vous préoccupe au quotidien et ensuite d'être ouvert à ce qui vient merci beaucoup donc ceci ceci ne marche pas se réveiller à son guide écoutez ce que je vais faire c'est que je vous envoie un email demain pourtant moi je viens de tester ça fonctionne sachant qu'il faut bien sélectionner copier et coller parce que le lien dans le chat n'est pas cliquable je vais essayer tout de suite voir mais c'est bon puisque je vais essayer tout de suite voir si ça marche oui si si ça marche il faut bien copier et coller je viens d'essayer de copier et coller ça marche voilà donc c'est pas très pratique je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire un chat cliquable mais voilà je suggérerais à la plateforme qui oui ça fonctionne merci Marilyn ok voilà bon merci de votre attention à tous et à toutes en tout cas merci beaucoup Sophie pour cette merveilleuse soirée et puis et bien la prochaine fois tu connais déjà les thèmes oui et bien merci à toutes à tous on a eu des personnes du monde entier qui se sont encore connectées ça c'est très bien des personnes de Guyane des Dumtum j'ai vu et puis de la France et voilà c'est vraiment merveilleux ce qui permet Internet de nous rapprocher comme ça et puis vous aurez le replay dès demain avec tous les liens et puis les informations pour la site je vois qu'il y a un message un dernier message d'Odile qui me dit qui dit le plus difficile pour moi c'est de mettre en place mais une fois que c'est mis alors tout se passe bien et tout fonctionne bien oui c'est exactement ça merci beaucoup à très bientôt à très bientôt Sophie merci 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 à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?